Je sais pas toi, mais c'est chargé en ce moment la consultation. On parle pas, je sors d'un rendez-vous avec un jeune. On a parlé tabac et rugby. Et alors ? C'était sport ? T'es en forme toi. Il est venu me voir pour une entorse. Quand j'ai senti cette odeur de tabac, j'ai commencé à lui demander si ça faisait longtemps qu'il fumait et combien de cigarettes par jour. Et là, il m'a répondu... Mais non mais madame, je fume pas ! Enfin, une cigarette par week-end ! Et encore, pas tous les week-ends ! Trop sincère, affaire classée. Non mais sans rire, t'as quand même pas tenté de lui faire la morale ? Si... Bien sûr ! Et j'ai même marqué des points ! De toute façon, tant que la décision ne vient pas lui... Il y a deux repères simples à mettre en place. Le premier, c'est poser la question sur la quantité de tabac fumé par jour les jours où on ne se restreint pas. Et la deuxième, c'est à quel moment arrivent les premières cigarettes ? Est-ce que c'est 5, 10, 15 minutes, 1 heure ? En sachant que plus vous fumez tard, et moins vous êtes dépendant ? Avec ces deux questions, on va commencer à pouvoir évaluer une quantité en sachant qu'on fait 1 mg une cigarette. Donc par exemple, quelqu'un qui fume 14 cigarettes, on évalue à peu près à 14 mg. Le principal frein chez les jeunes, c'est qu'ils sont bien avec leurs cigarettes. Donc s'ils sont bien, ils n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Ce qui serait intéressant pour lever ces freins, c'est vraiment de discuter avec le jeune s'il a bien compris les effets du tabac par rapport à sa santé. Par exemple, l'aggravation de l'acné, l'haleine, aussi les poumons. Ça serait une piste importante de dialoguer tout en respectant, ça c'est important, sans le juger. Si vous souhaitez que le jeune change de comportement, il faut dans tous les cas que ça vienne de lui-même. L'important, c'est de prendre acte et d'être identifié comme un interlocuteur potentiel sur le sujet de tabac. Et quand la personne sera prête, que la personne puisse revenir vous voir et dire voilà, aujourd'hui j'ai envie d'arrêter de fumer. Bon, sachant qu'il ne me dit pas la vérité, je clôture l'entretien. À ma sauce. Je lui dis que c'est très bien. Qu'au vu de sa faible consommation, il n'aura pas les problèmes d'un fumeur. Qu'il va pouvoir économiser. Qu'il n'aura pas les dents jaunies. Qu'il n'aura pas mauvaise haleine. Qu'il n'aura pas d'acné intempestive. Qu'il sera performant au rugby. Et ailleurs. Et là, l'air faussement désintéressé, il me dit mais euh, ça arrive souvent, tous ces trucs là ? Oui, souvent. D'ailleurs, tu sais, on fume peu au début. Mais très vite, on a besoin de fumer plus. On pourra se revoir pour en parler si tu veux. D'ici là, continuez le rugby. Et achète des chewing gum. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...